Donc, Ciara sera en main 1, et Rigaudot probablement en deuxième arrière-shooter avec ce 5-là. L'équipe de France jouera sans un véritable pivot, parce qu'on a deux petits pivots, Ostrowski et Bilba ensemble. Alors, pour mener le jeu de l'équipe suédoise, Ole Akkansson. Alors, les seuls joueurs qui ont vraiment des grosses références européennes, si on peut dire, c'est Gerke et Samström, mais les autres ne sont pas trop mal non plus. Oh, 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 oh! Quel contre, là! Le kick! Et Gerke a 3 points! On vous en a parlé, c'est lui le gros danger extérieur de cette équipe, alors que Jean-Paul nous remontrait ce contre-deux mammouth de Jim Bilba. Bon atto. Avec Ostrowski. Les deux équipes pratiquent une défense individuelle dans ce début de match. Attention, ballon récupéré quand même par Laurent Serra. Oh, passage en force sifflé contre... Non, mauvais écran d'Ostrowski, et franchement, il n'a pas beaucoup bougé sur cet écran. Non, vous savez, il faut rester complètement stable. Parce que là, regardez, c'est plutôt le défenseur qui le fait bouger. Oui, complètement. En tout cas, M. Coelho a l'intention de se montrer très strict sur les fautes loin du ballon. De toute façon, c'est le nouveau système mis en place en Europe par la FIBA. Avec Hollandeur face à Bonato. Ballon piqué par Yann Bonato, mais le ballon sera toujours suédois. Les Suédois qui ont joué les deux derniers championnats d'Europe, il ne faut pas l'oublier, ils ont même fait les Jeux Olympiques en 80 à Moscou. Dierke qui joue intérieur pour Sallström. Voilà une action qui doit énerver Jean-Pierre de Vincenzi, puisque c'est exactement ça qu'il a voulu éviter, une liaison avec les intérieurs et surtout avec Sallström. Oui, couper les liaisons extérieures et intérieures en passant devant les pivots. Alors avec une première faute sifflée contre Denis Hollandeur. Oui, défense plus que serrée sur Bonato, meilleure marque de l'équipe de France. Le voilà, Bonato. Et au 1 contre 1, il y a Bonato inarrêtable. Les deux premiers points de l'équipe de France, dont les liés du CSP Limoges. C'est repassé par Akanson. Bien sorti pour Jonas Larsson à trois points. Bonne adresse extérieure pour l'instant des Suédois. Oui, on disait que cette équipe manquait d'expérience dans le jeu extérieur, mais on a vu au championnat d'Europe à Athènes qu'il y avait quand même des bonnes chutes à trois points dans ce basket souhaitoir. Ce n'est pas vraiment le sport le plus populaire de ce pays, mais il y a quand même des bons chuteurs. En tout cas, il y a des gavaries et de la puissance. Attention à l'interception, Bonato. On passe à Gerke. On peut forcer ce shoot-là. Ostrowski au rebours. 8-4. En tout cas, c'est un bon début de match. Bon rythme d'entrée. Gerke. Ils ont décidé de tirer extérieur à Hollander. Oui, mais c'est le coup de double. Regardez, Ciara qui a dû accélérer. C'est un peu court, Ostrowski. Mais c'était un bon chute. Oui, il était tout seul, pourquoi pas. Il faut dire que la Suède aujourd'hui joue pratiquement sa dernière carte pour se qualifier. Oui, c'est le coach Rolf Nielsen qui dit, c'est notre toute dernière chance. Il faut gagner en France, sinon on n'ira pas à notre troisième championnat d'Europe d'affilée. Bon, ballon perdu, mais en tente. Ballon perdu par Anguère. D'ailleurs, Nielsen, on sent qu'il a une pression sur ses épaules. C'est lui qui a été à la tête de l'équipe pour les deux derniers championnats d'Europe. Ostrowski. Il joue avec Laurent Ciara. Bonne passe. C'est la spécialité, on retrouve la liaison Bonato-Ciara. Ils ont joué ensemble au PSG, ils se connaissent très bien, en espoir aussi. Oui, bonne prise à deux. Allez, le Drenkian. Ça, c'est pour le public de Dijon. Et le public répond présent. Quel public. La présentation, on avait des frissons. Et malheureusement, ils ont hué les Suédois et là, je peux vous dire, ils n'ont donné pas l'âge. Voilà la France qui égalise à huit partout. Et un festival de Bonato en attaque. Avec une faute sifflée contre Antoine Rigaudot. Il n'a pas vraiment eu un bon ballon en attaque. Bonato a eu tous les bons ballons. Il a six points sur les huit marqués par les Français. Et pour le moment, c'est vrai que les Suédois n'arrivent pas trop à trouver Stryker Ström. C'est-à-dire que très, très puissant, on vous l'a dit, à la limite du passage en force. Oui, l'extrême limite même. Et c'est reparti très, très vite. Ça va à 200 à l'heure. Les contre-attaques fusent avec une faute de Hollander, qui a quand même du mal à tenir Bonato. Et là, il faut dire quand même que ce choix de Di Vincenzi est très intéressant parce que Ciara a beaucoup moins d'expérience, évidemment, que Frédéric Forte ou Rigaudot en tant que ménage de jeu. Mais il donne du punch. Il accélère le jeu en permanence. Il est fougueux. En plus, il a un sens de la passe aiguisée. C'est le meilleur passeur du championnat de France la saison dernière. Et voilà Bonato. Deuxième cette saison, derrière Rod, qui a joué tout à l'heure en lévis de rideau. D'ailleurs, on peut vous dire que Villaban a battu Dijon, 91 à 82. Match amical en lévis de rideau et Rod a marqué 24 points. Meille marker pour Villaban. Et on a découvert le nouvel américain de Dijon, Dave Johnson. Il n'était pas vraiment dans son assiette. Non. Il est débarqué à deux heures de la fin de nuit. Voilà Rod avec sa casquette américaine. 12-8. Stéphano Stroski passe à l'intérieur pour Jim Bilba. Et qui résiste bien, Salström. Monsieur abnégation, disait Jean-Pierre de Vincennes ici dans l'équipe aujourd'hui. Le joueur qui, systématiquement, va jouer pour les autres. Mais cette fois-ci, il a su aussi jouer pour lui-même. Larsson avec Gerke. Regardez la défense de Bilba a réfléchi. Et oui, un passage en force, sifflet contre Lander. Attention. Oui, c'est sa troisième faute. Oui, voilà, c'est sévère aussi. Il faut être objectif. Il se pense un tout petit peu vers le défenseur, mais c'était pas dramatique. Vincent Lundal. On fait rentrer Vincent Lundal. Un hélié quand même de 2,8 mètres. Oui, mais c'est fou. Ils ont quatre joueurs à plus de 2,5 mètres dans cette équipe. Oui, oui. Pour les Français, c'est tout le contraire. Ils ont des pivots qui font à 1,99 m et 2,4 mètres. Bonato avec Sierra. Le score 12,10 après 6 minutes de jeu en première mi-temps. Oui, ça franchement, c'est bien cipé parce qu'Oskorski voulait la position préférencière dans la raquette. Il a donné quelques coups de coude pour s'offrir cette position. Le premier pas, l'accélération en dribblant de Bonato. C'est toujours ça, M. Coelho, visiblement, regarde énormément le jeu sans ballon. Ça fait partie des nouvelles consignes aussi. Les défenseurs n'ont pas le droit de toucher leur adversaire avec les mains, c'est évident. Mais l'attaquant ne peut pas non plus écarter le défenseur avec ses coudes. Et si ça peut nous permettre d'avoir un match très plaisant, très ouvert, c'est tant mieux. Bilba avec Bonato. Toujours individuelle, très haute. La défense française est assez hermétique depuis trois actions. Très bien positionnée pour obliger la passage en forte. Et belle image de la glissade de Laurent Siarra. Une salle pleine à craquer ici à Dijon. Comme bien souvent pour les matchs de basket, mais pour l'équipe de France aussi. Oui, déjà à trois coins, c'était le cas à Shirley l'année dernière. Bonato, toujours inarrêtable. Huit points pour Iaponato, quatre sur cinq. Ça peut repartir vite. Rigaudot dans un fauteuil à trois points. Et avec Siarra, ça joue très, très vite. Il faut être honnête là. On voit un autre spirit de jeu. Bon, contre les deux lois. Oh là 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 là! Bilba! On a cru qu'il allait tout arracher. Regardez à quelle vitesse il a arrivé, Boundal. Mais Bilba n'a pas peur. D'ailleurs, la faute légère. Ça nous rappelle un duel entre Bilba et Stroulence à trois coins dans Daniel Matthews. Alors entrée... Dandos Marcus, un joueur hyper puissant pour le lancer de Vincent Lindahl. Il joue à Planja. C'est où ça, Georges? En Suède! Et un sur deux, Auroboko, Jim Bilba. C'est un score 14-13. C'est pas un cadeau de Défenseur Bonato aujourd'hui, il me semble. Bilba face à Marcus. Et la faute offensive de Jim Bilba. Pas de cadeau de la part des deux arbitres. On dirait un match universitaire américain là. Je pense que ça nous rappelle Monsieur Tolliver au championnat d'Europe. Complètement, complètement. Où les fautes offensives sont cifflées à Pierre Larigot. Rentrée de Ronnie Smith à la place de Stefano Strowski. Ronnie Smith, le Villarbanais, deux sélections. Il est très fier d'être là et je pense qu'il donne une bonne image des joueurs naturalisés. Il parle pas tellement le français. Et si vous avez su Eurosport, vous avez pu le découvrir dans un petit sujet qui avait été préparé par David Cossette. Très sympa, il est marié avec une Française. Enviens Marcouz, voilà, qui rate. Un immanquable. À trois points. Et le rebond offensif pour Vincent Lundal. Au bloqué, on est plus petit en taille. Très volontaire quand même, les Suédois. Pas toujours très très adroit. La preuve avec cette action de Marcouz. Mais un cœur énorme. C'est pas une surprise. On s'attendait à ce genre de comportement. Faute de Lundal. Ils ont vraiment l'oeil sur les fautes loin du ballon. Craig Benio, content de son équipe. Ils ont gagné les neuf points face à Dijon en amicale. Il y a du beau monde. Il y a Jean-Paul Rebatté qui est là. Il y a Tony Farmer, le joueur de Besançon. C'est court, c'est court. Un beau offensif pour Bilba. En tout cas, il est plus à dos en première mi-temps que contre la Suisse, Bonato. Contre la Suisse, il a fait 1 sur 5 en première mi-temps. Comme au Lituanie, d'ailleurs. Très bon en deuxième mi-temps, mais assez faible en première. Je crois aussi que Di Vincenzi veut faire jouer un temps de jeu un peu moindre à Bonato. Parce qu'il jouait 38 minutes dans les deux premiers matchs, quand même. Rigaudo. On va décider que Rolly Smith le bon. 16-15. Gondal. Gondal. Avec Jonas Larsson. Qui ressort bien. Un beau froid. Un beau pour Marcus. La Brick. Gerdke. Gondal. A braqueur. On essaie vraiment de ressortir pour les tirants extérieures. Vincent Lundal. Vincent Lundal. Wow! Parce que bon, il joue pivot, puis il saute, il chute de loin. Smith sera obligé de quitter la raquette pour défendre sur lui. Smith, il peut être utile dans ce match, avec tous ses grands gabarins en face. Yann Bonato, toujours, il avait un petit point de l'avance sur Lundalla, dixième point, dix points pour Yann Bonato, meilleur marqueur du match. Pierre Queux. Une photo offensive encore, le voilà Jean-Paul Rebatté avec sa moustache là au milieu. Il est très heureux de son équipe de Besançon avec un public aussi passionné qu'on voit ici ce soir à Dijon. C'est une saison extraordinaire en Pro Bay pour monter en gagnant la finale face à Tours. Le score 18 partout avec le retour de Salström. 105 en deux sélections. Il y a deux joueurs à plus de 100 sélections aujourd'hui sur le terrain, Salström et Stéphane Ostrovski. Salström a fait ses études à Oklahoma en université américaine. Antoine Rigaudot, il était loin. À trois points, ménagé face à la Suisse et là dans le 5. Il y avait deux joueurs, Smith et Rigaudot, qui n'étaient pas là. Rigaudot était sur la feuille mais il n'a pas joué et Smith n'était pas sur la feuille. Lundalla. Allez, bonne circulation. L'interception de Jim Birba, ça va aller très vite. Bonato. Et bon retour d'Anders Marcus. C'est la surfaiblesse dans le jeu de Jim Birba. On voit que quand il est lancé en dribble, c'est pas son truc. Il regarde le ballon quand il dribble. On ne peut pas tout lui demander encore. Non, il fait tout le reste très bien. Bonato. Il va être inarrêtable, il va nous faire un match à 40 points. Oui, il va nous refaire son match d'Antibes. Interception de Jolbeto. Oh, là, 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 là ! C'est super, oh, c'est pas vrai ! Et la claquette de Ciara. Examniveur action, hein ! Un jeu collectif formidable ! Avec une passe volaillée. J'espère qu'on va bien le revoir. Oui, bien vu, Jean-Paul, la passe volaillée. L'altruisme de Rigaudot. Et puis, il a raté le penitoucoui, on ne sait pas comment. Et bien suivi par Ciara, qui fait la claquette et marque deux points. Etant mort demandée par Rolf Nilsson. L'équipe de France vient de faire le break 25-18. C'est une petite période où nous devons réciter un peu plus d'esprit. Et on va trop loin de l'arrivée. Il faut qu'on gêne la sortie de balle sur la remise en jeu. Il faut qu'on gêne la sortie de balle sur la remise en jeu. Il faut qu'on ralentir, la sortie de balle, il faut qu'on a pris des erreurs. Faites gaffe, le neuf, il a gêné, parce qu'il utilise un double écran et après il revient ici, dans la descente au bout. Et il n'est pas trop maladeur dans le secteur, il pénètre bien également. OK, non, parce qu'il est libre. Le numéro 5 rentre comme le meneur maintenant. Faites gaffe, d'accord? Allez, on y va! Une statistique incroyable. Là, vous voyez des statistiques, la réussite de 66 %, c'est impeccable. Deux points, on réussit quand même à marquer beaucoup peignées à l'intérieur grâce à notre mobilité et malgré la taille des joueurs en face. Et surtout, quatre passes décisives dans Laurent Ciara déjà. Quatre passes décisives dans cette première mi-temps. Il parait qu'il en avait au moins cinq ou six en Suisse. Il en a deux dans les statistiques officielles, parce que, bon, ils ne savent pas très bien comment ça marche. Les passes décisives, les statisticiens du dernier match. Allez, c'est reparti avec sept points d'avance pour l'équipe de France face à la Suède. Défense de zone, là, je crois. On cherche Salström. Oh, il est contre, Salström. En tout cas, double contre. C'était le double McDo, là. Oh, la, 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 la. Bilba puis Ronnie Smith au contre. Salström veut se dire, je ne reviens plus dans cette région. Larson. Larson. Et toujours Bilba pour couper les trajectoires. Extralinaire. Bon, déjà, il coupe les trajectoires, mais il est au contre aussi. Regardez là. qu'il faut être devant et aussi derrière. Bon, là, on a vu Smith qui compte derrière. Jonas Larson. Jonas Larson. Dans la dresse. Tire arc-en-ciel, Jonas Larson. Et le score 25-21 à Metz-Pagnie à trois points. Larson, six points pour lui. Sierra. Face à Nicolas Blum, qui a remplacé Atkinson comme poste de meneur. C'était dur, ce qu'il avait tenté. Bonnetto, mais au revoir offensif, toujours Tim Bilba qui est en train de le faire. 100%. On a l'impression que l'équipe de France domine complètement. Il n'y a que six points d'écart, hein. Les Suédois sont quand même là. Regardez. Belle adresse. Belle adresse quand même de ce Jonas Larson. Je vais vous dire un petit peu où il en est, Larson. Trois sur quatre à trois points quand même, hein. Il a déjà manqué autant de points que dans la dernière rencontre contre la Lituanie que la Suède a perdu de deux points à domicile. C'est une défaite qui peut coûter très cher aux Suédois. Rigaudo s'est raté. Le rebond, finalement, pour Niklas Blum. Le plus grave, c'était quand même la défaite en Suisse. C'est une chose totalement incroyable pour Rolf Nielsen, le coach suédois. Alors, Lidlinson avec le danger extérieur numéro 1. Attention, ballon perdu par Sandström. Patrice Ales aujourd'hui, Sandström. On l'a vu mieux au championnat d'Europe à Athènes. Beaucoup plus présent. Mais c'est vrai quand on a un joueur avec une détente comme Bilba derrière, ça vous fait réfléchir. Attention à l'interception. On va donc quand même récupérer. Ça aurait pu être une action extraordinaire entre Rigaudo et Bonato. Faute sur Yann Bonato, faute de Niklas Blum. C'est formidable pour Di Vincenzi. Quand il a Rigaudo et Ciara sur le terrain en même temps, ça fait deux super passeurs qui, pour Bonato ou pour un autre, ont toujours trouvé le joueur le mieux placé. Laurent Ciara qui est remplacé par Stéphane Rizaché, son coéquipier du PSG, au lancer franc Yann Bonato. Justement, Rizaché, très déçu de voir Bonato quitter le PSG pour Limoges. Il dit, c'est vrai, quelquefois, avec Bonato, on s'est marché sur les pieds parce que tous les deux, ils jouent beaucoup en pénétration. C'est vrai qu'avec Bonato pratique, Rizaché marque plus de points, il est troisième meilleur marqueur français. Il aurait préféré que Bonato reste afin de jouer le titre à Paris. 14 points pour Yann Bonato, meilleur marqueur du match et deux lois. Et cinq petits points d'avance pour l'équipe de France. Nicolas Blum, avec Gertrude. En tout cas, il est bien pris, Samström, par Ronnie Suisse. Cinq secondes pour le tir, c'est Samström qui le prend, et remonte Ronnie Suisse. Samström, deux points et 25% de réussite. Il est très bien pris en défense. Il faut dire, on le connaît, et je crois que Jean-Pierre de Vincenzi a quand même bien décortiqué le jeu de Samström. Il tourne à 20 points par mètre, son championnat suède. Ronnie Smith. C'est court, mais ça va quand même. Il faut qu'il prenne confiance en attaque, Ronnie Smith. 31, 24. Si déjà Smith ont fait Samström de briller, ça a fait la moitié du boulot. Oui, oui, complètement. Viercœur. En un contre un. Lui, il a marqué 26 points contre la Litouinie. Quatre secondes pour le tir pour les Suédois, Samström. Eh oui, largement dépassé les 30 secondes. Bonne défense de l'équipe de France. Oh, c'est pas vrai. Mais comment c'est possible? Non, non, mais les 30 secondes vont sonner au moins quatre ou cinq secondes avant la faute. Largement, largement. Monsieur Kohler doit aller voir la table technique parce que là, franchement, la faute de Ronnie Smith est arrivée bien après. Voilà, le délégué de la FIBA, Marcel Hurte, le luxembourgeois, confirme à l'arbitre qu'effectivement... En plus, on peut pas dire que c'était difficile d'entendre le coup de gong des 30 secondes. Non, non, c'est carrément une... C'est une ambulance, quoi. C'est une trompette. Alors, Laurent Fouarest a remplacé Yann Bonato. Bonato, meilleur marqueur du match, avec 14 points, va se reposer un peu. Laurent Fouarest, c'est lui, justement, qui a le ballon avec Jim Bilba. Il reste un petit peu moins de cinq minutes de jeu en première mi-temps. C'est maintenant que Rizacher doit prendre plus de risques qu'en attaque. Ou Fouarest, ou Fouarest, ou Fouarest. Deux jeunes joueurs de grande taille, gros potentiel offensif. Ben voilà ! Il manque en deux, là. Oui, oui. On va vous parler fort, vous êtes réputés pour votre organe. Niklas Blom. Samström. Avec Jonas Larsson. C'est Fouarest qui défend sur le tireur à trois points suédois. Au ballon perdu. Trop serré, là. Trop petit. Rizacher, et bonne défense. Moi, j'ai l'impression que c'était Mathias Samström qui avait touché le ballon. Moi aussi. Parce que je vois mal Rizacher perdre le contrôle comme ça. Est-ce qu'il a touché après ? Ah non, non. Ah non, c'est bien Rizacher. Très bien arbitré. Bien vu. Et bien firmé aussi par Jean-Paul Jaune et nos cadreurs. Voilà, Rizacher n'a jamais vraiment brillé en équipe de France, malgré une trentaine de sélections. Il reste toujours un peu en dessin, notamment en attaque. Il faut qu'on lui fasse confiance. Vincent Lundahl. C'est à la limite de l'interception. La défense française est excellente dans cette première mi-temps. Très agressive. Le rebot pour Salström. Oh, baby, quel bac ! C'est un peu loin, et c'est Fouarest ! C'est un beau contreur, Laurent Fouarest. On le voit souvent au championnat de France en faire un par match. Et là, il allait... C'est la troisième fois que Salström se fait contrer dans le match quand même. Et... Oh non, 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 non ! Qu'est-ce qu'on lui est en train de voir, Bruno ? En tout cas... Ça joue haut ! Ah, c'est génial parce que... Les deux équipes souhaitent le spectacle. Oh ! Contre Vincent Lundahl. Et tant bon. En tout cas, c'est hyper sympa comme match. L'équipe de France peut séduire la preuve. Complètement. L'équipe de France que vous voyez sur Eurosport. Ils ont continué à mettre la pression sur les joueurs extérieurs. Dès lors qu'ils n'arrivent pas à donner à l'intérieur, ça ne peut pas bien se passer. Ils ont de grosses difficultés ensuite à négocier. Faites attention parce qu'ils sont en train maintenant de jouer sur triangle. Et quand le ballon est là, le neuf ! Jolo ! Le neuf, tu ne l'oublies pas. Toujours en pression forte sur lui. Oui. Non, 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 il y a de très peu. Non, pratiquement pas, tout te le garde. D'accord. Par contre, sur les écrans, il faut bien penser à changer. Et faire très attention à la remontée de ce joueur. Donc, celui qui défend sur le porteur d'écran doit repasser devant au poste. D'accord ? Tout le monde au rebond ! Tout le monde au rebond ! Allez, go ! Toujours cette adresse fantastique à deux points. Des Français sous petite faiblesse, un sur cinq à trois points. Mais aujourd'hui, ils n'en ont pas vraiment besoin des tirs à trois points. En tout cas, c'est une très bonne première mi-temps. Avec une équipe de France qui mène maintenant de neuf points à trois minutes vingt-trois. Un bon système sur remise en joli de forme. Et bien récupéré ce ballon par Ronnie Smith. qui avait raté un panier relativement facile et qui s'est bien repris. C'est ça. C'est ça. Ces joueurs suédois, ils ont du mal à défendre latéralement. Ils se déplacent trop lentement. Des joueurs comme Forrest, Luizachier et Bonato ont toujours l'avantage avec leur premier pas en attaquant le panier. Les ailiers de grande taille. Ça, c'est quelque chose sur lequel l'équipe de France a bien progressé maintenant au basket français. En dehors des meneurs, pratiquement tout le monde tourne à deux mètres. Oui, on est très forts, on est liés, mais il manque toujours ce fameux pivot. Mais Frédéric Weiss, qui n'a que 18 ans et qui fait 2017. Et juste derrière la bande, l'équipe de France. Attention, ça s'énerve un peu entre Torbjorn Gerke et Ronnie Smith. C'est pas le moment de s'énerver, ça... On ne peut pas faire ça. Tout se passe bien. C'est parce que tout à l'heure, il n'a pas eu le faire tomber. Voilà, on est là, coup de coude maintenant. Arrête ça, Ronnie Smith. C'est pas l'image qu'il veut donner de lui-même non plus. Il s'explique toujours avec Gerke. À mon avis, il va... Voilà, voilà. Mais on voyait venir depuis deux minutes. Alors, tout a commencé tout à l'heure avec la remise en jeu ligne de fond. Il avait l'impression que Goecker a essayé de le faire tomber. Mais son sourire tous les deux, donc... Ronnie Smith s'est dit, je me suis bien fait piéger là-dessus. Mais vous voyez, c'est vraiment pas méchant. Et Rodi Smith s'est dit, je me suis fait avoir. Bien joué, Gerke. Les deux joueurs sont partis maintenant sans problème. On est en preuve pour lui, là. Donc ça, c'est le problème dans un sport comme le basket où tout va très vite. Il suffit de se déconcentrer pendant 30 secondes pour des problèmes un peu extra basket. Et après, voilà, on a tendance deux fautes stupides. Septième faute collective pour l'équipe de France. Pas de lancers francs encore. Bonne défense très physique de Laurent Fouarest sur Jonas Larsson. Qui est bien pris maintenant. Il n'arrive plus à tirer à trois points après son festival de tout à l'heure. du début de match. Trois sur quatre. À Comson. Avec une nouvelle faute. Il faut savoir quand même que les Suédois ne sont pas professionnels comme les joueurs français. C'est un championnat où ils s'entraînent le soir après leur travail. Ils sont soit étudiants, soit salariés, en fait. Et donc, ils ont quand même des heures d'entraînement limitées. Zéro point pour Rigaudot. Rigaudot qui n'a pas beaucoup de tirés non plus. En fait, il a entraîné à trois points qu'on n'a pas vus sur l'incrustation tout à l'heure. Oui. À Comson. Pour ramener l'écart sous les dix points. 35-26. 2-34 de la mi-temps. Avec une défense de plus en plus haute. Les Suédois. Avec des prises à deux. Fouarest avec Jim Bilba. C'est dans cette position qu'il est marqué le panier victorieux face à la Belgique à Tourcoing. Un match qui avait servi d'avertissement quand même aux Français. Oui, on a eu des sueurs froids ce soir-là. Regarde, la Belgique avait montré de très, très bonnes choses. Bienvenue, Rizachet pour récupérer cette possession. Et le public connaisseur de Dijon qui applaudit. Rizachet. Jim Bilba. Et le ballon qui glisse de plus en plus gagné par Jim Bilba. Ça fait trois rebonds de suite pratiquement pour l'équipe de France. Oui, comme quoi, c'est pas simplement parce qu'on est plus grands qu'on va prendre plus de rebonds. Non, non, c'est le... Pour être mobile et surtout volontaire. Rigaudot. Bien ressorti pour Rizachet à trois points. Wow. Ça va le mettre en confiance. Et avec une faute d'Antoine Rigaudot sur cette défense, il envoie au tapis Ole Arkansas. Et après, il aide à se relever. Bonne sportivité montrée par Rigaudot. Changement bleu, Laurent Serra. On place Antoine Rigaudot. Retour de Laurent Serra. Donc, il remplace Antoine Rigaudot. Trois passes décisives pour Rigaudot. Quatre pour Sierra, les deux meilleurs passeurs, les tricolores. On revoit la dernière faute d'Antoine Rigaudot. Rien à redire. On lance les francs au leu à Carson. Quatre points pour lui. Bon, vous voyez, malgré son festival au début de match, Bonato, qui est à côté de Rigaudot, là, n'est pas revenu sur le terrain. Donc, Evan Sinti voudrait que, quand Bonato est là, il soit à 110% de ses possibilités, mais il ne va pas jouer 40 minutes tous les matchs. Voilà sa décision. C'est sage. À la fin du match contre la Verdi, qu'il était un peu fatigué, Bonato. Bonne passe pour Ronnie Smith face à Salström. Contré. Oh, non. Il me semblait que le contre était nickel. Alors, c'était un mega cake. On va bien le revoir. Regardez ça. Il ne manquait plus que le beurre, Bruno, sur ce... Franchement. Le contre est très, très beau. Il a touché le ballon et rien d'autre. C'était pourtant la première action vraiment positive de Matthias Salström. Pas récompensé. Ronnie Smith au lancer franc, qui doit en profiter. Peu de lancer franc, finalement, dans cette première mi-temps, pour l'instant. Et c'est Ronnie Smith qui a fait le Tour de France. Il a joué un peu partout à Vichy. Il était étranger d'abord. Il a joué à Nancy. Puis il s'est marié avec une Française. Maintenant, il est très heureux d'être à Villers-Urban dans une équipe qui tourne en plein régime cette saison. C'est un peu grâce à lui, d'ailleurs, parce qu'il fixe bien la défense. Il libère les joueurs qu'on aura de Lyon et les autres. Ah oui, bien, Villers-Urban a un gros coup à jouer en championnat et aussi, pourquoi pas, en Coupe Korach. A Kansson avec Lundahl. La dernière minute de cette première mi-temps, 39-28. Cinq secondes pour le tir, Salström. Obligé de forcer un peu et encore un rebond pour Jim Bilba. Cinquième rebond pour Bilba. Sierra. Il va prendre tout son temps. Je pense qu'il restera une possession, effectivement, pour l'équipe suédoise, normalement. Sept secondes pour le tir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y aura... Le ballon est toujours foncé ? Il reste cinq secondes, exactement. Le score 39-28. Oui, ils vont remettre 30 secondes. Ah, ah, ça hésite. Ils vont enlever... Il y avait cinq secondes, soi-disant. Le ballon est vraiment, vraiment très, très glissant. Alors, Isaché, il faut tirer. Ouais ! Superbement fait. Super, Isaché. 41-28. Avec Diane Bonato. C'est super premier mi-temps. Ça jouait très, très vite. Il y avait aussi du spectacle. Je pense qu'on a bien abordé le match. On savait que c'était un peu un match piège. On a bien commencé. On était motivés. Ce n'est pas trop mal passé pour l'instant. Aussi bien défensivement qu'on offensivement, on a montré une balle pour la mi-temps. On sent que... Avec ce score, je vous le rappelle, de 41 à 28 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui, pour le moment, gère parfaitement ce match éliminatoire du championnat d'Europe. 97. Oh, ouais ! Superbe action pour démarrer la deuxième mi-temps. Laurent Forest. That was great. Oh, oui, superbe. Ça démarre très fort. Il fallait pas rester à la buvette. Au bout de cinq secondes, on a déjà un aller-hoop. Super timing là-dessus. Frédéric Forte sur le terrain. Défense de zone pour commencer en deuxième mi-temps en côté tricolore. Frédéric Forte qui n'a pas du tout joué en première mi-temps. Bonne position à trois points pour Jonas Larsson. Mais c'est quand même logique. Si on bloque tout à l'intérieur, on va quand même se découvrir un peu à l'extérieur. Et Larsson en profite. Mais bon, le fait d'avoir bloqué Saarström à deux points, c'est quand même le meilleur joueur. Il tourne à 20 points en moyenne dans cette équipe et en championnat. Il est à 1 sur 6 au tir. Ça, c'est de la super défense collective, ça. Et Larsson, lui, en est à 4 sur 5, à 3 points. Alors qu'on essuie le terrain qui est glissant au milieu. Ça peut être dangereux, bien sûr. On peut ajouter au niveau statistique, meilleur rebondeur du match, Jim Bilba avec 6 rebonds. Et il a trois contres, d'ailleurs, dans les statistiques officielles. Mais je crois qu'il y en a un pour Smith. Oui, voilà, parce que Smith n'en a pas. À corriger. Voilà. Sporté avec Rizaché. Ostrowski bien ressorti pour Bilba. Et faute de Guerque sur Stéphane Ostrowski. Ostrowski, en huit minutes, en premier mi-temps, il a manqué deux points avec un robot. Mais c'est vrai, il ne lui demande plus de manquer 20 points par match. Il faut d'abord aider les jeunes à s'intégrer et aussi apporter 10-15 points, surtout dans les moments chauds. Parce que, bon, avec son expérience, c'est un peu son rôle. C'est le seul ancien, c'est le seul à avoir déjà joué, d'ailleurs, contre une sélection suédoise. Puisque le dernier match, France-Suède, c'était en 84. C'était à Paris. La France était imposée. On peut ajouter sur les dix dernières France-Suède. La Suède a gagné une fois en 78, à Stockholm. C'est comme une fois en France-Suède. Hollander avec Larsson. Ole Akanson, on va souffler. Saldström au ballon, on perdut. Il vient un cauchemar aujourd'hui, Mathias Saldström. On vous l'avait vendu comme un très bon joueur. C'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, il est très, très bien pris. On ne joue pas en basketball, l'université américaine en 1er division, si on n'est pas déjà un très bon joueur. Frédéric Forté avec Laurent Foiret. qui joue avec les bas ballons un petit peu bas Rizaché et ça défend quand même Rizaché et rebond pour Gerke très puissant maintenant c'est qu'une défense en train de travailler les dépenses en système défensif Larsson qui joue avec Sahlström qui ressort bien Gerke reculant la claquette finalement rebond pour Stéphane Ostrowski oui je suis très content de Sierra parce qu'il nous apporte le brin de folie que Forte n'apporte pas Forte c'est le cerveau il gère le jeu à merveille il n'a pas cette vitesse de jeu et ce brin de folie le renfort reste avec une faute de Jonas Larsson première faute pour les liés suédois 12 points meilleur marqueur suédois Forte avec Ostrowski est en train de faire la différence face à Gerke et Matthias Samström qui saigne au niveau du genou droit qui est obligé de sortir pour se faire soigner on n'a pas le droit de jouer avec une petite égratignure il envoie un autre costaud dans la bataille il en a il pèse encore plus lourd que Sahlström Anders Marcus 2m5, 30 ans il joue à North Copping il a des jambes comme des poteaux indicateurs hélas de Marcous pour le meneur à Canson 47-33 les Français mélangent les défenses de zone individuelle et aussi un petit pressing sur demi-terrain Cela apprend de la confusion dans le jeu d'attaque sur le noir. La deuxième faute de Gerke face à Ostrowski toujours. Un vrai duel dans le match. Tout à l'heure, Gerke se frottait à Ronnie Smith. Et là, maintenant, c'est lui qui défend sur Ostrowski. ... Avec la planche. Et le rebond arraché par Rizacher, mais finalement touché par le genou de Hollander. Il part bien Rizacher pour aller chercher les ballons chauds. C'est comme ça qu'il peut s'imposer dans cette sélection nationale. Il a envie de montrer qu'il a progressé en championnat. Il a pris du poids dans son équipe du PSG et qu'en équipe nationale, il peut apporter quelque chose. Il tourne à plus de 18 points par match au PSG cette saison. Et toujours Gerke-Ostrowski. C'est la troisième faute de suite provoquée par Ostrowski sur Gerke. C'est-à-dire la guerre des vieux Briscales. Et Gerke est en train de la perdre. Forte qui joue avec Jim Bilba. Rebond pour Ostrowski. Oh, attention, retour en zone. Il passe un petit peu haute. Ballon perdu. Bon, maintenant, les Suédois, ils ont quatre points de retard. Il reste 16 minutes à jouer. Il faudrait revenir petit à petit si possible, mais face à cette défense française, ça va être très, très dur. Hollander avec Jonas Larsson, Marcus. Et ça fait deux passes décisives de suite pour Anders Marcus. Regarde à côté, c'est normal. Contre après, le coup de sifflet. Donc, groupe inégal. Je crois que celui qui a marqué 26 points dans une défaite de deux petits points, on souhaite face à la Lituani. Sartron avait marqué 18 points. Bon, ce soir, c'est pas beaucoup plus dur. Quel combat. Kirkham a fait des études aux États-Unis dans deux universités floridiennes, Stetson et North Florida. North Florida, c'est là où les Magic s'entraînent avant la saison. Pour la petite anecdote. Rizaché. Elle s'est bien fermée à l'intérieur. Stéphane Rizaché. Oh, super. Oh, y'a 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 y'a. Ici, il est allé Rizaché au repos offensif. Il est très saignant. Il est bien dans le tempo, Stéphane Rizaché. 9 points pour lui. Hollander. Ah, le pied sur la ligne. Rizaché, complète. Il m'envoie beaucoup. Je lui ai mis une phrase dans l'équipe aujourd'hui. Il disait, j'avance plus avec des encouragements qu'avec des coups de pieds aux fesses. Et il a dit aussi que je me vois mal donner un coup à un adversaire pour empêcher de marquer. Je n'aime pas la violence. Et j'aime bien cette attitude chez Rizaché. Oh, non! L'inmanquable pour Stéphane Rizaché, qui avait fait le plus dur de se débarrasser de Birke. C'est dommage. Passage en fin, sifflet contre Marcousse. Il n'a pas su s'arrêter. C'est difficile d'arrêter un TGV. Ça, c'est vrai. Il faut 3 mètres, 3 kilomètres d'ailleurs, pour arrêter un TGV. On a eu la chance, justement, aujourd'hui, d'aller voir les conducteurs dans notre train. Et c'était un spectacle impressionnant. Merci, messieurs. Le temps mort demandé par Rolf Nilsson, alors que vous voyez les stats de Sandström. Ils passent au travers. 1 sur 6 à 2 points seulement. Quand il faut 5 minutes au temps, nous, on continue instantanément à passer en zone 2-1-2, à la demande de Fred. D'accord? Bon. 2-1-2. Par contre, le problème, c'est quand il y a une prise à 2 sur un intérieur bas, derrière, on ne passe pas devant le deuxième intérieur. Il faut que ça redescende d'en haut et qu'il y ait un passage devant. Autrement, on prend le panier sur un deuxième rideau. Il faut qu'on soit hyper vigilants là-dessus. En attaque, mettez un peu plus de rythme dans les formes de jeu. On stoppe trop le ballon sur des phases offensives. Allez, on continue. Dès qu'on met en place la forme offensive, on met du rythme, du rythme, du rythme. Ils sont, à l'heure actuelle, à 5 fautes à une. Donc, on les pousse à la septième, rapidement, par un travail offensif. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oui, donc, c'est vraiment un travail de système défensif qu'entreprend Divin Santé avec son équipe. Il a vu dans la défense de zone 2-1-2, qu'on avait décrit tout à l'heure, qu'en fait, la rotation était trop lente et il laissait arriver les ballons facilement à l'intérieur. L'occasion de travailler aussi ces matchs. Bon, quand on mène des quatre autres points, on peut se permettre cela. De toute façon, l'équipe de France doit, pendant ces deux ans qui séparent, en fait, la prochaine grosse échéance, travailler pour être compétitif et arracher une qualification au championnat du monde. Toutes les choses comme ça, puisque ça fait bien longtemps que l'équipe de France n'est pas allé. Frédéric Forté à trois points. Et la médiatisation de l'équipe de France passe par une participation dans une grande compétition comme le championnat du monde ou éventuellement les Jeux Olympiques, mais on sait que ce n'est pas facile de se qualifier. Il y a beaucoup de bonnes équipes en Europe, maintenant. Ah oui, il y a que quatre nations européennes qui rongent aux Jeux Olympiques. Et c'est par les moindres. Oui. Larsson, avec Akanson. Hollander, ligne de fond, qui cherche Marc Pouss, mal à droit. Ballon sauvé par Ostrowski, donc il le rend directement à Hollander. Petite faute de Laurent Fouarest. En restant une certaine frustration chez Ostrowski. Et quand on voit la saison des galères qu'il est en train de vivre avec Cholet, on se dit, bon, à ce point de sa carrière, ça doit être difficile à vivre. Ça va redémarrer quand même du côté de Cholet avec Jean Gall, avec de nouveaux Américains. Deux nouveaux Américains. Lester Neal et Bobby Parks ont signé avec Cholet. et George Montgomery, le big George de Graveline, a signé à Limoges pour remplacer Brown. Et il paraît qu'il est à 125 kilos pour le moment, donc il est un petit peu lourd, mais il va vite revenir. Mais il prend de la place. Frédéric Forte, avec un score de 52,35 après 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. L'équipe de France qui mène le débat à peu près à son rythme, mais qui, pour le moment, calcule plus, là. Elle gère. C'est le jeu de Frédéric Forte aussi, qui est le meneur sur le terrain actuellement. C'est bien aussi pour l'équipe de France d'avoir plusieurs meneurs à styles différents afin de varier le jeu. Avec une forte loin du ballon d'Anders-Marcus sur Jim Bilba, le panier est accepté pour Stéphane Ostrowski. Et voilà les deux copains, Rizacher et Bonato, qui ont été vice-champions du monde espoir avec Ciara en Espagne il y a deux ans. Et en tout cas, un très bon passage de Stéphane Rizacher. Vous savez, j'ai dit ça, mais est-ce que Rizacher était avec ce coup ? Je vais vous le dire parce que j'ai des notes. Il était effectivement... Ouf ! Ouf ! Il aurait eu chaud aujourd'hui. Dépasse les gars, dépasse, dépasse, dépasse ! deux ans, deux ans, deux ans, un deux, toujours. Et oui, puisque Hackenson a fait le clignotant, le cinq clignotants. Donc les Français appliquent parfaitement ce que demande Jean-Pierre de Vincenzi. Pour cette combinaison. Hollander ! Il a des moufles quand même. Trois points contre pour Bilba. Mais le rebot offensif pour Marcousse, le repli défensif parfait de Hollander. On sent quand même que les Français aiment bien jouer rapidement la contre-attaque. Ça les démange. Oui, Frédéric Forté a le doigt aussi avec Limoges cette saison, avec l'entraîneur israélien Zvi Chèvre, de lancer davantage de contre-attaque qu'avec Markovic, bien sûr. Parfait. Et une faute d'Hackenson, on ne pose pas la main sur le meneur. La FIBA a fait repasser une circulaire parce qu'en début de saison, ça marchait à peu près bien dans tout le championnat. Et puis ils ont remarqué, les commissaires de la FIBA, que dans certains pays, je ne citerai pas la Grèce par exemple, c'était pas vraiment appliqué. Donc après le McDo de Londres, la FIBA a refait un point avec tous les arbitres pour que le nouveau règlement soit vraiment respecté. C'est Bruno Casperin qui nous expliquait ça, la fois dernière, lors du match anti-Blevalois. Casperin, l'arbitre de haut niveau qui gère aussi le France Basket Tour et tournoi de 3-3 de la Fédération. C'est la quatrième faute de Dennis Hollander. Il s'est complètement sacrifié à la défense de Yann Bonato, Hollander. Résultat, ses stats en attaque, c'est pas terrible. Alors Bonato bloqué à 14 points, mais il n'a pas joué en fait depuis un bon moment. Il rate son lancé franc, son petit péché mignon. Il était à 2 sur 2 jusqu'à maintenant. Et maintenant, il doit se relancer dans cette rencontre. Et c'est exactement ça que Di Vincenzi veut voir parce que bon, il ne peut pas faire jouer Bonato tout le temps. Et il faudrait qu'il soit tout de suite performant quand il retourne sur le terrain. C'est d'ailleurs le cas pour tous les joueurs en Selection Nationale. Pressing tout terrain maintenant. Zone presse 2-1. Et ça a failli payer. Laurent Fares qui sort le ballon. Qui est allé piquer ça dans les mains de Niklas Blom. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le changement sorti d'Anders Marcus. Et retour de Joachim Blom. 2m08. Peu utilisé depuis le début du match, Joachim Blom. Jonas Larsson. Qui perd le ballon, la contre-attaque, Laurent Fares. Il va dunquer. Super à une main là. Il est très fort au dunk, Laurent Fares. Il reste. Il a déjà marqué 15 points. Avec 6 tirs réussis sur 8 contre les Suisses. Il commence à s'affirmer davantage en attaque. Ah ben, il a un gros potentiel, c'est sûr. C'est raté. Le rebond. Finalement sauvé par Jonas Larsson. Et Franck Buter qui va entrer. Il n'a pas encore été utilisé le Grand Francky. Il mérite de jouer. Il a fait un geste. Il n'a même pas touché. Regardez. Et Franck Buter qui va entrer. Il n'a pas encore été utilisé le Grand Francky. Il mérite de jouer en ce moment. Il fait une très bonne saison avec son équipe de Montpellier. Et là, c'est quand même la récompense de ce bon parcours. Une équipe de Montpellier. Vous pourrez voir samedi avec le match Pau-Montpellier en direct sur Eurosport samedi soir. Match content pour le championnat de France. Larsson. Nouvelle faute de Laurent Fouarest. Attention, c'est son péché mignon de prendre des séries de fautes comme ça rapide. Et c'est sa quatrième faute. Oui, mais ça fait plaisir quand même à Jacques Monclerc de voir Fouarest en train de devenir un défenseur acharné. Parce que, bon, quand il était plus jeune, il est toujours très jeune d'ailleurs, il était plutôt un joueur felin, un point attaquant, mais qui n'allait pas au charbon en défense. Et Lerder, il l'a vraiment fait travailler dans ce domaine. Joachim Blom avec Larsson. Il n'a plus de position à trois points, Larsson, c'est fini. Il a une teigne sur le dos. Il y a un autre shooter à trois points qui a rentré, Vincent Lundahl. Marchement de Sandstrom qui a voulu tourner autour de Frank Buter. Dans ce cas-là, il faut prendre l'autobus parce qu'il a contourné son adversaire, regardez-là. Et après, il a fait un, deux, trois pas. Alors là, c'est le marché trop comme une maison. Il faut en faire le tour quand même de Frank Buter. 20 points d'écart après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 57-37, une défense française excellente là. Portet avec Bilba. 6 secondes pour le tir. Oh! C'était pas facile. Un peu de réussite pour Frédéric Portet. Et il en fout. Et sur le banc, j'ai vu les joueurs français qui rigolaient un peu parce que Forte, c'est pas vraiment la fantaisie habituellement. Mais en ce moment, c'est le cas. Oui, belle passe décisive de Forte pour Yann Bonato. Voilà le banc. Bonne ambiance dans cette équipe. Allez, belle, la passe aveugle de Frédéric Forte. Il reste en l'air. Il tire en deux temps, Bonato, là-dessus. Et Joachim Blom, le tir à trois points. Et il va le récupérer quand même, Jonas Larsson. Salström. Il va avoir deux lancers francs, Mathias Salström, pour cette faute de Franck Guter, il me semble. Alors, Pani accepté. C'est vraiment dans la continuité, quand même. C'est vraiment dans la continuité, là. Ah, style NBA. Je pense que si le match était plus serré, Monsieur Colo n'aurait peut-être pas accepté ce Paniers. Mais j'allais dire, de toute manière, il ne peut pas donner de lancers francs dans ce cas-là, parce que le Paniers est marqué. Donc, ça veut dire qu'il était en train de tirer, comme l'équipe de France marque 5 fois d'équipe. 61-39. Coress qui joue toujours avec ses quatre fautes, seul joueur français à quatre fautes. Et le banc est riche. Monato est bien défendu de la part des Suédois. Bilba. Monato. Il faut chuter, trois secondes pour chuter. Et le rebond pour Salström. Larsson, à trois points, il est contré par Jim Bilba. Il a quatre contres pour Bilba ce soir. Il va récupérer le ballon? Non, avec une faute sur Jim Bilba. Il fait quatre contres ce soir. Un pivot qui ne fait même pas deux mètres, mais qui a un timing et une détente extraordinaire. On l'a vu au Jean-Plaude d'Europe où il a ébloui tous les observateurs. Il est partout Bilba. Alors, Rigaudot est revenu à la place de Forest qui a été très applaudi par le public. Rigaudot qu'on aimerait bien voir réussir un smash comme il a fait à l'échauffement. Il a fait deux smash sur l'échauffement. On ne savait pas que Rigaudot était aussi physique. Je pense qu'il a gagné d'ailleurs en tonicité et en détente depuis deux saisons. Il m'a dit qu'il travaille beaucoup avec Michel Gomez. Des séances personnalisées au niveau du physique. Il a perdu trois kilos. Sept points pour Jim Bilba. Au niveau des points, ce n'est pas des grosses statistiques. Mais alors, quelle présence dans le jeu. Au niveau, en défense, au contre. Et quelle rigueur. Il ne chute que quand il doit chuter. Il fait exactement le match que Di Vincenti attendait de lui. Monsieur Abnégation. Et l'écart qui se creuse quand même dangereusement. Samström qui ne peut pas approcher du panel. Lui qui adore jouer dos au cercle. Samström. L'image de son match. Il rate tout, il rate tout. Portée. Bilba, trois points. Exactement comme face à la Belgique, mais cette fois, c'est manqué. Oui, et c'était moins important. Oh, oui ! Go, baby, go ! Oh, la salle de Dijon est debout. Regardez la place aveugle digne de Magic Johnson. Et smash au rôle versé digne d'un Charles Barkley. Wow ! L'action du match. Rigaudo Bilba. Ah, le public de Dijon apprécie. On a vu beaucoup de beaux gestes ce soir. Ah, oui, oui, on se regarde. Il y a plus rien qui ne marche. Et le rebot quand même pour Joachim Blob avec une grosse faute sur Gerke qui reste au sol. Oui, ça, franchement, c'est inutile. Mais Gerke, bon, il va comme un camion. Et après, Renato fait une faute, franchement, un peu stupide. Et quand il va voir le ralenti, il va se le dire lui-même. Et c'est Jim Bilba! Et bon, c'est Gerke qui a eu un incident avec Ronnie Smith tout à l'heure, donc... On ne sait pas attendre, hein. Il est dans tous les mauvais coups, quoi. Alors, cette passe extraordinaire et puis ce dunk. Quelle belle image. Jim Bilba. Super. Et surtout, c'est à quatre contre, cinq rebonds, neuf points. Et une défense hermétique de bout en bout. Alors, Gerke, tout leur s'effort. Oh, grand et gros. Oh, presque un air ball. On dirait l'Est 1000. Oui, mais normalement... Normalement, c'est un bon tireur. À mon avis, il est encore un petit peu choqué de la gifle involontaire que lui a donné Yann Bonato. Rolf Nielsen. Voilà. Un sur deux. 65, 40, 25 points d'écart. Il reste 6 minutes 34 à jouer. Luther qui a pris six rebonds, mais un rebondeur avec Bilba contre la Suisse. Bonato. Bonato. Oh, voilà. Oh, la réponse de Gerke, à Bonato. Vous savez, c'est tellement bête. Le basket, c'est pas ça. Le basket, c'est pas ça. Il n'attendait que ça. C'est le règlement contre. Bonato. 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 Ça peut être tout de suite très, très dangereux. Bonato. Bonato. Deux sur deux. Bonato. 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 Et une faute anti-sportive. C'est un peu d'âge, parce que tout à l'heure il aurait pu tiffler et ça, Anders-Marcus. Et ça aurait vraiment calmer tout le monde. Antisportive top Anders-Marcusol. Une weer tropashedrice. Nous avonsנה ! Ça fait quand même, trois joueurs suédois, quatre fautes avec, Dennis Hollander, Anders-Marcus et Torbjorn-Binacke. Ce n'est pas du rugby, messieurs. Quand on fait la 2, sur leurs 5 clignotants, il y a un mec qui passe l'île de fond. Il y a deux intérieurs, un en bas, un haut ici. Donc si le mec sort ici, qu'on le couvre ici, il faut que le gars ici rentre à fond les manettes pour pouvoir couvrir sur le deuxième intérieur, autrement on prend un panier à chaque coup. Oui, ce qui s'est passé tout à l'heure, Ronnie, Ronnie a fait semblant de sortir et Hobbit est revenu dedans. C'est bien, c'est dans l'heure, mais ça ne va pas marcher à tous les coups. Donc les gars à l'opposé, vigilants pour rentrer, d'accord ? Allez, on se fait plaisir encore, en 4 minutes, on met le paquet en défense. On revoit le panier de Frédéric Forte, c'est quand même assez achromatique et cette passe, elle est superbe. Une belle séquence pour Forte. Et la passe, ça c'est le chef-d'oeuvre du match, la passe d'Antoine Rigaudot et le dunk arrière de Jim Bilbao. Parce que la passe a traversé toute la défense suédoise. Alors, Franck Buter a deux lancés francs et après il y aura encore un ballon en faveur de l'équipe de France. Pour cette faute antisportive, sifflé contre Anders Marcus. Oui, l'encadrement de l'équipe de France me disait, Buter c'est une mentalité exemplaire. Quand il ne joue pas, quand il n'est même pas dans les 10, il est toujours là pour mettre une bonne ambiance. Jamais de problème avec lui et il est récompensé un peu pour cela. Et là, Ola, dans la salle de Dijon. C'est plein la salle. Ah oui, oui. L'équipe de France fait un 7. Au bonne passe intérieure pour Ian Bonato. Passe décisive de son pote, Laurence Yara. L'une de plus. C'est de là que jouaient les yeux fermés. Et maintenant, ça fait quand même un score qui s'alourdit. 34 points d'écart, c'est une véritable correction. Marcus. Oui, la grosse information à Bono. Les Suédois n'ont marqué que 12 points en deuxième mi-temps. 12 points en 15 minutes 35. Regardez la passe de Laurence Yara. Passe missile pour Ian Bonato. Relance les francs, Anders Marcus. 4 points pour lui depuis le début. Il a raté son lance les francs, Rigaudo. Quelle belle ambiance. Roni Smith avec Rigaudo. Ah oui. Tranquille. Bon système. Les Français jouent très juste en ce moment. Oui, surtout Isatrix amérez l'athruisme que voulait avec Ibn Sensi. Marcuse, bien fait face à Buter. Je pense qu'il a marché quand même. Oui, oui. 5 points. Oh, ça va être haut. Ça aurait été laxion. Il l'a touché, le ballon. Oui, il l'a touché, alors qu'on avait l'impression que ce ballon était absolument inexploitable. Peut-être l'image tout à l'heure, parce qu'il est allé très haut. Robert Roni Smith. Toussaint devant Buter, bien attrapé, comme un restreur de foot américain. Et à la conclusion, ça tourne à la démonstration. 78-44. 34 points à l'écart toujours. Un ballon piqué par Roni Smith, mais qui sera rendu au Suédois. Regardez la hauteur. Ouf ! Ah oui, après, là, il faut aller le chercher. Regardez aussi ses pieds par rapport au parquet. Vous avez vu, il y avait un mètre et demi, là. À peu près. Oui, bonne passe, Doerlander, pour Marcuse. Qui commence à rafler des points, il est un petit peu plus libre. Les défenses sont un petit peu plus lâches, aussi. 8 points pour Marcuse. Et Godot. Et cinquième faute, Doerlander. Il va être remplacé par Vincent Lundal. Vincent Lundal. Votre ami qui joue à Plania. Au lancer fort, Antoine Rigaudot, il en est où au niveau stade ? Pas marqué énormément, mais il a fait quatre passes décisives, Antoine Rigaudot. Il a fait quatre rebonds. Il a fait quatre rebonds, aussi. Toujours très polyvalent. Pierre-Cœur. Pierre-Cœur, on essaie toujours de mettre un terrain à trois points. Le ballon qui est enlevé, qui sera finalement pour les Français. Et il part vraiment à l'aventure à chaque fois, là. Ah oui, non, mais il y a... Il y a trois joueurs qui l'attend au contre, et il va quand même. Le coach français qui dit à Laurent Sierra Calmos... En même temps, on mène tranquillement. Ah oui, il est capable encore ! Il est accepté à Yann Bonato, bien sûr. Avec des passeurs comme ça, on a envie de se démarquer. Oui, et on voit vraiment qu'ils s'entendent bien. 25 points pour Yann Bonato. Ah si, il avait joué tout le match, il mettait 40. En France, c'est sûr aujourd'hui. Sans problème. Avec un pourcentage très honnête. 10 sur 17. Vincent Lundal. Alors, défense individuelle. Classique, maintenant, des Français. Et ça n'a plus qu'à faire, les Suédaurs. Guerre-Cœur. Et un balle ! Guerre-Cœur, une faute finalement de Ronnie Smith. Ah, ils sont volontaires, hein. Ils vont au combat, hein. Guerre-Cœur, c'est un victime. Guerre-Cœur, ils ont pu jouer... C'est un guerrier. Guerre-Cœur. Guerre-Cœur, il y a un oui- муж bleu... Un Karateka. 12ème coup. Entrez-le-lément, Guerre-Cœurs. Alors, Roland, c'est franc, Guerre-Cœur, il reste 1 minute 46. Et Rohe-Nilson fait tourner son effectif. Il est bon, statistique, Guerre-Cœur. 8 points, donc la défense française bien plus performante face à lui que la défense brituénienne au moment du dernier match. 3 points, 3 points! On y slisse, bien l'application, pas de tir poussé, pas de tir poussé, on cherche le joueur le mieux placé, 5 points! Comme Vincent on prépare, comme vous disiez Bruno, les prochains championnats d'Europe. Guerqueux à 3 points! Rigaudo à 3 points, pas tous les coups, rebond pour Guerqueux. La dernière minute! Le ballon perdu, récupéré par Ronnie Smith, Sierra! Oh non, c'est pas vrai! C'est technique, il s'est accroché au cercle. En sérieux, il a failli récupérer le ballon tout en étant accroché au cercle. Superface déjà, c'est géant tout ça. Ça fait deux fois que Bonato a raté des peignets tout cuit. Il a essayé de le récupérer. D'ailleurs on a vu une image en NBA comme ça une fois, mais évidemment le peignet n'est pas accroché, on ne peut pas s'accrocher au cercle comme ça. Mais quel showman! Et la place de Sierra aussi, lui aussi il aime bien le short time! Alors Rollo à Canson, c'est réussi à lancer franc. C'est Sierra qui disait, moi je suis tout content de jouer contre la Smith, je n'attendais pas à cette opportunité et il en profite pleinement. Nouveau rebond pour Ronnie Smith, Sierra qui trouve Smith justement. Et une faute de Guerque, ça va être sa cinquième faute. A mon avis, on n'a pas très applaudi à s'assoir du terrain par le public. C'est un bain temps et il n'a pas baissé les bras. Alors il a tout donné, donc quelques fois il a un petit peu de mal à se contrôler. Trop volontaire, mais enfin... Et ce genre de joueur il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. Oui. Ronnie Smith. 8.5 rebond pour Ronnie Smith. Et une bonne défense aussi. Oui, très bonne défense. Allez, le score 85-51. Ça fait quand même 34 points d'écart. C'est pas... c'est pas volé. Les Français ont bien défendu. Ils se sont appliqués en attaque. Les Chouélois restent malgré tout dangereux à 3 points. Et Godot, lui aussi peut être dangereux à 3 points. Oh, le rebond pour Bonato. Et la faute sur Yann Bonato de Sandström. Qu'est-ce qu'il provoque comme faute, bien sûr, Yann Bonato? C'est sa grande spécialité. Alors que vous voyez ici le banc tricolore. Avec Risacher, Foirest, Jim Bilba. À cette équipe de France, Bruno a tout pour plaire. Allez, c'est lui-même. Le public d'Yjeuner ne se trompe pas. Et d'ailleurs, quand on se souvient que le dernier grand maître de l'équipe de France à Paris contre l'Italie a attiré environ 700 spectateurs, on se dit que vraiment... C'est du gâchis. Se déplacer, c'est une bonne idée. On a vu à Cholet, à Trois-aux-Coin, le public de la province est très heureux de soutenir les Picolois. 0 sur 2 pour Yann Bonato. On lui pardonnera. 9 secondes à jouer. 1, 2, 3, 4. Sankström, le dernier gagné, pour Hatta Sankström. Maigre consolation pour le meilleur joueur suédois. 85-56.